Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. On poursuit les grandes gueules dans un instant. Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, il est notre invité. Les Gégés, les grandes gueules, Radio-Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Les journalistes accoucheurs de vérité. Voilà, retour donc dans ce studio. Dans ce studio, nous vous l'avons annoncé, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile est notre invité ce matin. Il est arrivé au gouvernement le 21 octobre dernier. Bachir Diallo a multiplié des actions depuis. Et pour certaines, c'est peu de le dire, l'officier n'a pas fait dans la dentelle. Il n'y est pas allé de main morte. Il n'a pas fait les choses par le dos de la cuillère. Et dans la foulée, les paroles, mais aussi les actes du nouveau ministre, ont fait jaser dans la cité. On lui a reproché, notamment, de s'aventurer en termes interdites du judiciaire. Ou encore, et c'est une accusation qu'on lui porte, il est notre invité, il nous dira ce qu'il en est. Il aurait agi un monarque qui rase tout sur son passage. À la tête de la commission, par ailleurs, interministérielle de récupération des biens de l'État, il voit son portefeuille s'étendre à une large palette de nouvelles responsabilités. Pour la première fois, Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, nous fait l'honneur d'être reçus dans ce studio. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'accepter cette invitation. Mafoudia, pour la toute première question. Ce n'est pas une question, ce sera une doléance. Parce que quand on a annoncé son arrivée sur ce plateau, il y a beaucoup qui ont demandé à ce qu'on puisse décrocher un sourire. Parce que sur toutes les photos, c'est avec le ministre. Mais il sourit, là ! Là, il me demande, ce sera notre cadeau de l'année. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. On a le sourire du ministre. Donc, l'émission, elle est réussie. Parce que le ministre a souri ce matin. Bon, les gars, qui pour la première question ? D'accord. Antoine Coroma, c'est avec vous. Merci d'avoir accepté l'invitation, monsieur le ministre. On est très heureux de vous recevoir dans ce studio. Pour commencer, dites-nous comment se porte le ministère de la Sécurité depuis votre arrivée. Merci beaucoup. D'abord, permettez-moi de vous dire un grand merci de me donner l'opportunité de m'exprimer, de parler au Guinée du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, de ce qu'il fait, de ce que nous faisons, les chantiers que nous avons lancés depuis que j'ai eu l'opportunité et la confiance du président de la transition, son Excellence Mamadi Kondé, de me confier... Dumbuya. Dumbuya, excusez-moi, le portefeuille régalien de la sécurité et de la protection civile. Au fait, lorsque j'ai été nommé à la tête de ce département, quand je suis arrivé, je ne dirais pas que j'ai trouvé un vide, mais c'était proche d'un vide. Donc, tout de suite, il fallait s'atteler et prendre en compte le ministère, aller chercher toute la documentation qui réglemente l'organisation, le fonctionnement, les attributions du ministère, mais aussi tous les autres documents qui réglementent le fonctionnement des directions générales, des directions centrales, mais aussi des directions techniques. Il s'agit là des statuts spéciaux. et l'ensemble de tous les autres textes qui ont été élaborés. Parfait. Monsieur le ministre, la machine est allumée. Réunir toute cette documentation, nous reviendrons sur la phase de ce diagnostic que le ministre aura posé. Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, est notre invité. On se retrouve juste derrière, après 9 minutes, cette page publicitaire, avec notre invité. Les GG, les Grandes Gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée. La seule façon d'y remédier est de briser le silence, d'en parler. Ensemble, disons non à ces violences qui peuvent briser des vies. Si vous êtes concerné, ou si vous connaissez des femmes qui subissent ces violences, contactez l'OPROGEM, Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, la BSPPV, Brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables, ou les organisations de défense des droits de l'homme. Appelez au 116 ou l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée, au 623 87 97 97. Ensemble, luttons contre la violence faite sur les personnes vulnérables en association avec le groupe Adafo Média, Radio Espace, Suite FM, Espace TV, Calac Radio, Calac TV, Espaces Région, Adafo Régie, Adafo Events. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros ? Un héros. C'est un peu rigolé, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio-Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis, il faut du temps pour s'écouter. se comprendre. Alors, chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur l'espace. 623 87 97 97. Ensemble, luttons contre la violence faite sur les personnes. Pour donc, en ce studio, avec le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Bachir Diallo, nous fait l'honneur d'être notre invité. Ce matin, je vais lire quelques messages rapidement sur Facebook. On va commencer avec John Obimiquelverdi, qui a écrit, et il dit, « Merci, monsieur le ministre, on ne sourit pas avec les Guinéens, surtout pour votre poste qui ne demande pas à sourire à chaque fois. Le peuple compte sur vous pour mettre de l'ordre et lutter contre l'insécurité en Guinée. » Youssef Kaba, qui écrit également toujours sur Facebook, il dit, « Nous continuerons à enregistrer les décades viol tant que la législation en vigueur n'est pas durcie et appliquée. Le combat contre ce fléau doit être une affaire de tous. En agissant fermement ensemble, nous réussirons à le juguler. » Et puis, ça avance, voilà, qui dit, « Je suis une vieille dame, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, je remercie d'accord pour avoir sauvé le mariage. » Enfin, ça c'est des annonces. Voilà, et celui-ci, c'est Ousmane Lenobl Dialo qui nous écrit. « Bonjour Zachary et à toute l'équipe. Cette question de viol est devenue un phénomène récurrent dans la cité pour mettre fin à cette pratique ignoble, je suggère, aux autorités compétentes en la matière de légaliser la pendaison pour freiner ce phénomène c'est-à-dire toute personne qui se livre à cet acte subisse une pendaison publique et séquestrée. Ah, j'ai pas compris, une pendaison publique et séquestrée, c'est une réaction à cette émission. Et puis, celui-ci, Abdoul Karim Mouloba, bonjour, Tamba, pour mettre fin à ces cas de viol répétitifs, il faut rétablir la peine de mort pour ces pervers. par contre, Tamba, il faut tout faire pour faire sourire le ministre d'accord. Enfin, ça, c'est d'accord. Bonjour, les GG, c'est Mamadou Boboundiere Diallo qui nous écrit La question du viol a pris une hauteur préoccupante dans notre pays. C'est inaudible, inacceptable qu'un majeur de trois femmes et sept enfants se permettent d'abuser une mineure de 14 ans. La justice doit sévir en toute vigueur contre ces pédophiles pour mettre fin à cette pratique qui n'honore pas notre société. Et puis, on va terminer avec Suleiman Konaté qui nous a écrit depuis Dubreka. Le viol a toujours existé en Guinée. Cependant, les pesanteurs sociales et l'injustice garantie aux violeurs étaient le principal facteur de la résignation des victimes et de leur famille. C'est le lieu de saluer le courage et la résilience de Moussa Hierroba et toutes les autres organisations féminines. Grâce à elle, la parole se libère sur les cas de viol en Guinée malgré la résistance de certaines pratiques culturelles. On revient donc en studio pour poursuivre C'est Antoine qui posait la question du début. On te rend donc le micro pour cette interview avec M. le ministre. Justement, M. le ministre, j'ai fait une remarque avant d'entrer dans le studio à la pause. Je constate que vous êtes avec un seul garde du corps habillé en veste. Il n'y a aucun pick-up en bas. Alors que d'habitude, quand on reçoit un ministre dans ce studio, c'est important ce qu'il m'a dit. C'est vrai, c'est vrai. De la sécurité, le cabélé. C'est tout un armada que nous recevons. Des policiers dans tous les escaliers et même au bas de l'immeuble. Mais vous, c'est avec un seul garde du corps en veste. Pourquoi ? Merci beaucoup. Vous savez, en tant que ministre de la sécurité et de la protection civile, j'avais la possibilité de faire comme certains de mes prédécesseurs le faisaient. mais je me suis dit écoutez, c'est à nous qu'il revient d'assurer la sécurité routière. C'est à nous qu'il revient de faciliter que les usagers fassent usage de la route sans difficulté avec moins d'embouteillage. Moi, avec mon cortège, j'ai la facilité de passer par où je veux. Mais je me suis dit, il faut que je vienne seul pour voir effectivement ce qui se passe, les difficultés que les usagers ont et pour pouvoir prendre des dispositions. Deuxième élément, je pense qu'il faut rester simple et gouverner par l'exemple. Si on se permet d'abuser de nos pouvoirs en utilisant autant de garde qu'il n'en faut, ce n'est pas normal. on est dans un régime de transition. La transition vise la refondation de l'État. La refondation de l'État passe par ces gestes qui sont assez significatifs. La refondation de l'État qui passe par ces gestes qui sont assez significatifs. Je suis bluffé sincèrement à ce niveau-là. Tu ne vas pas nous faire du à mettre au moins ce matin. À ce niveau-là, pour son attitude aussi simpliste, je suis bluffé. On va en venir sur d'autres questions. Parlons de l'État des lieux. L'État des lieux, vous étiez sur la question qu'est-ce que vous avez trouvé sur le terrain à votre arrivée ? Vous aviez commencé... Vous disiez que vous n'allez pas dire qu'il n'y avait rien, mais c'était presque cela ce que vous dites. OK. Vous savez, lorsque vous venez à la tête d'un département, le premier jour, vous devez trouver des dossiers sur votre table les dossiers les plus brûlants et l'ensemble des textes qui gouvernent votre département. Justement, je n'ai pas trouvé cela. J'ai eu l'impression que l'on venait de créer le département de la sécurité et de la protection civile. M. le ministre, quand même, celui qui vous a précédé, Damanta Albert, on sait que c'est un fin technicien, c'est un ministre, c'est un cadre compétent que nous connaissons. vous voulez nous dire que vos prédécesseurs n'ont pas pris la peine de prendre la disposition afin que le département soit muni de tout ce qu'il faut comme structuration. Le ministre Damanta n'était plus là. Le département était géré par le secrétaire général et qui assumait les fonctions de ministre par intérim. Mais même s'ils n'étaient pas là, quand même, les documents, les textes qui gèrent, qui réglementent le fonctionnement du département devraient exister. Même si peut-être qu'on ne les a pas déposés à votre table, mais expliquez-nous. Les a-t-on fait disparaître ? Les a-t-on fait disparaître ? M. le ministre, Moi, je parle même plus des dossiers brûlants, comme vous dites, M. le ministre, il y a des dossiers en l'instance. Je voulais juste vous dire, ce n'est pas au ministre en train d'aller vers les dossiers les plus brûlants, les textes les plus significatifs. Il doit les trouver sur son bureau. M. le ministre, vous voulez donc dire que c'était un petit... On va le laisser terminer avant que je donne la parole. Ça ne veut pas dire que ces textes n'existent pas. Ça ne veut pas dire que ces dossiers brûlants n'existent pas. Mais pour un département qui fonctionne normalement, lorsque le ministre en train arrive, il doit trouver tout ça sur son bureau. Mais imaginez le ministre qui arrive, qui fait un effort pour demander à tel directeur, à tel fonctionnaire de la police et de la protection civile, j'ai besoin de tel document, j'ai besoin de tel document. Ce n'est pas au ministre en train de le faire, vous devez le trouver sur votre bureau. D'accord. On va donc avancer, les juifs, mon cher. Est-ce qu'on peut appeler ça comme... On peut voir cela comme étant du sabotage ou est-ce qu'il y a cette difficulté de faire adhérer l'ensemble de la direction vis-à-vis de votre... Comment vous l'interprétez ? Je vais expliquer ça en faisant juste allusion à la mauvaise gouvernance qui a caractérisé la Guinée ces dernières décennies, mais surtout accélérée lors de la dernière décennie. comment vous pouvez imaginer qu'on s'attende à l'arrivée d'un nouveau ministre que vous venez qui n'y ait ni briefing, ni document, ni dossier, rien de brûlant sur votre bureau. La question qu'il faut se poser... C'est pour vous envoyer se casser la gueule. Est-ce que c'est de cette façon qu'on doit gouverner un pays ? Je devais trouver tout ça sur place. Il m'a fallu une semaine pour aller récupérer ces documents-là un à un, les consulter et pour savoir sur quel pied repartir. Waouh ! Donc, Moussaïre, vous voulez en chérir avant vous ? Il a dit quelque chose lors de la passation de service. Il a dit, je le cite, il ne faut pas ignorer que nous avons passé plus d'une décennie où le maintien de l'ordre musclé et qui tournait parfois au sang a constitué la mission presque exclusive de ce département et ce ne devrait pas être le cas. Absolument. La mission de la police et de la protection civile est multiforme. Il n'y a pas que le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, ce n'est qu'un aspect. Vous avez la prévention, vous avez l'immigration, vous avez tous ces étrangers qui entrent dans ce pays de façon clandestine ou qui rentrent irrégulièrement et qui sont aussi et c'est un secteur aussi qui est extrêmement mal géré. Vous avez également la protection civile, vous avez les renseignements intérieurs. Mais, qu'est-ce qui a caractérisé, si vous voulez, la police ces derniers temps ? On a mis tout l'effort sur le maintien de l'ordre et un maintien de l'ordre qui était souvent militarisé. Quand vous militarisez le maintien de l'ordre, il faut vous attendre à quelque chose. C'est quoi ? C'est les dérives. Le maintien de l'ordre, ce n'est pas l'usage des choses excessives des moyens dont ils disposent. Et surtout lorsque ces moyens sont mortels, sont l'état. Ce n'est pas normal. Le maintien de l'ordre, c'est le gaz lacrymogène, c'est les gourdins, c'est ce qu'il faut utiliser. Le maintien de l'ordre, c'est donc une démarche plutôt intelligente. La mission de la police qui était presque exclusivement rattachée finalement au maintien de l'ordre. Jibamilimouno, on avance avec vous. Justement, sur toujours la même question, vous dites, dorénavant, il faut changer cela. Et qu'est-ce qui va se passer prochainement ? Puisque c'était un bain de sang, c'était des cas de mort, malheureusement, parfois aussi dans les deux camps. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Lorsqu'il y a manifestation, puisque c'est un... Le pays est en train de prendre de l'ascension à tous les niveaux. Maintenant que des citoyens à un moment expriment le besoin peut-être de manifester par rapport à une situation, quelle va être la posture dorénavant de la police sur la question ? Maintenant, l'autre question, c'est... Je reviens sur le diagnostic. Quand vous êtes venu, c'est un diagnostic organisationnel, sur le plan humain, sur le plan financier. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain ? Il faut rappeler que la police et la protection civile étaient déjà en réforme. Ça remonte de 2010. Il y a un diagnostic qui a été posé. Un rapport a été établi à l'issue de ce diagnostic. Et dans ce rapport, ce rapport a accouché, si vous voulez, une stratégie nationale d'action prioritaire. qui a défini des actions prioritaires à mener avec des axes d'intervention. Cette réforme a continué. Mais le risque avec cette réforme, c'était quoi ? Qu'il y ait une mauvaise volonté politique, qu'il y ait une instabilité institutionnelle et qu'il y ait une mauvaise appropriation des recommandations. Et l'ensemble de tout ce que j'ai dit là, c'est congé et a freiné justement cette réforme. Nous, on arrive dans ce contexte. Donc, lorsqu'on est arrivé, qu'est-ce qu'il fallait faire ? On n'avait pas besoin forcément de faire un diagnostic de toute la police et la protection civile. Il fallait juste faire un diagnostic de la mise en œuvre. Donc, après un rapide diagnostic de cette mise en œuvre, on a essayé d'élaborer un plan d'action avec des axes majeurs d'intervention et des actions à mener sur chacun de ces axes. Mais ce plan d'action, il ne suffit pas. Il fallait tout de suite mener des actions qui ont un impact sur les utilisateurs des services de la police, notamment la population. C'est la circulation routière, l'arnaque au niveau de la circulation routière et les difficultés que les gens ont pour l'acquisition des documents de voyage et l'arnaque dans les commissariats. D'accord. Donc, ça, c'est des chantiers que nous avons déjà lancés. Donc, ce sont vos priorités après ce travail de diagnostic ? C'est-à-dire, c'est des actions qu'il faut mener parallèlement au plan d'action. D'accord. Et c'est pour cela que vous avez vu, on a fait un effort considérable pour réduire les embouteillages parce que la police routière à elle seule n'était plus en mesure d'assurer la sécurité routière. Donc, il fallait partir chercher la ressource là où elle est. La ressource, c'était où ? C'est au niveau des CMIES. Les CMIES, dont la mission essentielle, c'est le maintien de l'ordre. Mais le statut et les règlements me permettent, en tant que ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, d'en faire usage. D'accord. Donc, on est allés, on les a cherchés. On les a amenés en complément avec la sécurité routière. C'est ce qui justifie que vous voyez un nombre important de policiers dans la circulation. Dans la préparation, vous nous appreniez qu'il y avait 800 éléments de police routière. Exact. Et vous en avez rajouté d'autres. Combien sont ceux qui sont venus en appoint ? Il y a eu un appoint de 400. 400 autres. Voilà. Donc, ils sont à 1200 aujourd'hui. Voilà. Ils sont à 1200. Mais ce n'est pas ça la solution définitive. Ça, c'est juste pour régler cette question, si vous voulez, de façon ponctuelle. Vous savez, l'emboutéage, pour régler le problème d'emboutéage à Conakry, vous avez plusieurs ministères impliqués. Donc, c'est intersectoriel. Vous avez le ministère des Transports. Vous avez le ministère des Transports et des Travaux Publics. Nous sommes dans un pays où il n'y a presque pas de panneau de signalisation. Il n'y a pas de feu. Donc, il faut tout faire avec la police routière. Deux, il faut aussi que les citoyens comprennent que pour faire usage de la route, ils ne sont pas tout permis. C'est notamment, vous voyez, un citoyen qui vient qui s'estime être plus pressé que les autres. Immédiatement, on crée artificiellement une deuxième file là où il faut une seule file, une troisième ou une quatrième file là où il n'en faut que deux. Donc, c'est multisectoriel. Donc, c'est l'ensemble de tous ces éléments qu'il faut mettre en œuvre pour régler le problème de séculation à Conakry. D'accord. Allez-y, Maff. Nous sommes avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Alors, c'est vrai que quand on parle de police, on l'assimile facilement ou bien on clôt ça seulement aux manifestations, à la gestion des manifestations ou à la régulation de la circulation. Mais vous qui êtes venu, vous êtes un ministre de la Transition, on sait que c'est pour une période bien déterminée. De façon très brève, quelles seront vos priorités à part la gestion dans la circulation ou encore ces manifestations, sur quel autre secteur on pourrait vous voir pendant cette transition ? Vous évoquiez le passeport tout à l'heure, toutes les pièces de voyage. Ok. Avant de revenir au passeport, vous savez, à la police, il y a un problème de ressources humaines. Il y a un problème d'application des textes et règlements. Donc, dans un premier temps, il faut amener la police à respecter les textes et règlements qui régissent la police. C'est ce qui éviterait demain qu'un policier utilise son arme pour, si vous voulez, l'employer dans un cadre où il ne doit pas l'employer, notamment dans le cadre du maintien de l'ordre. Donc, l'amélioration du cadre juridique et légal, c'est un élément qui est extrêmement important et qui constitue non seulement la priorité de mon département, mais c'est aussi une priorité du premier ministre et du président de la République. Maintenant, pour revenir au passeport, initialement, il fallait juste s'enrôler sur un seul centre. C'est là où l'enrôlement se fait et c'est là où l'impression des passeports également se fait. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait juste respecter les textes de la convention qui disait qu'il fallait décentraliser l'acquisition, l'établissement et l'acquisition des passeports. Il se trouve que les dispositions contenues dans cette convention n'ont pas été respectées. Par l'opérateur ? Par l'opérateur, bien sûr. Donc, qu'est-ce que nous nous faisons aujourd'hui ? Nous sommes en train de décentraliser les documents, l'acquisition des documents de voyage, notamment les passeports, sur d'autres centres. Il y a un centre qui est déjà opérationnel, c'est celui de Nongo. Il y a un centre qui va être opérationnel la semaine prochaine, c'est Amatoto. Et il y a également un autre centre qui va être opérationnel, c'est Amata. Donc, lorsque tous ces centres-là vont être opérationnels, au ministère de la sécurité et de la protection civile, il n'y aura que l'impression des passeports. D'accord. Donc, la foire que vous voyez à l'intérieur du ministère de la sécurité et de la protection va cesser en arrivant à... D'accord. Monsieur le ministre, justement, sur la question, parce que si vous allez pour ma carte d'identité, au niveau du commissariat central de police de Nongo, il faut un travail remarquable, ça, de passage, vous tire un chapeau, mais il y a un problème, voilà, ce n'est pas lié à eux, mais c'est la nature des choses, c'est l'électricité. Lorsque le courant part, j'ai constaté qu'ils n'ont pas de groupe électrogène. C'est très bon de décentraliser, mais est-ce que vous avez pensé à cet aspect-là ? Parce que quand le courant part, les gens sont obligés d'attendre, peut-être toute une journée ou partir, revenir après. Ça m'est arrivé, mais sur le terrain, quand même, vos agents, ils font un travail remarquable, l'organisation est très bien faite, mais ce facteur-là, il faudrait quand même trouver une solution. Qu'est-ce que vous décidez ? Voilà, soit des groupes électrogènes ou qu'est-ce que vous faites pour compenser un peu ce déficit-là ? Et Amar Foudia qui voulait rajouter rapidement avant que vous répondiez ? Alors, en parlant des passeports, vous vous êtes apesanti sur les points de Conakry. Qu'en est-il de l'intérieur du pays ? L'intérieur du pays est également dans le programme. Mais moi, je me suis dit qu'il fallait d'abord régler la question à Conakry. Une fois que la question à Conakry va être réglée, on ira région par région. Je pense que c'est fondamental parce qu'il ne faut pas disperser nos efforts. Imaginez que dans un pays, dans toute une République, qu'il y ait un seul centre d'enrôlement et d'impression des passeports. Ce n'est pas normal. Donc, il faudrait qu'à Conakry que partout où vous voulez obtenir un passeport, vous l'avez dans les délais riches. C'est ça, notre objectif sur ce plan. Sur la question de Kiva. Non, non. On va écouter sur la question des groupes électrogènes. l'autonomisation de ces centres par rapport à l'électricité. C'est bon, c'est bien organisé, mais ce facteur-là est l'électricité. Et il n'appartient pas au ministère de la Sécurité et de la Protection Civile dans les conventions de mettre un groupe électrogène en place. D'accord, d'accord. C'est pour cela qu'on a convoqué notre partenaire pour lui dire est-ce que vous avez de l'électricité pour que votre travail ne soit pas entravé par une coupure d'électricité. Il l'a confirmé et il a insisté ils ont des batteries et je ne sais pas le jour où vous êtes partis pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ils ont des batteries. D'accord. Ce sera au tour d'Antoine tout à l'heure mais forcément nos compatriotes de l'étranger suivent cette émission. Quand on parle de passeport on parle aussi d'eux. Leur situation a été compliquée jusque-là. Où en est-on aujourd'hui de la délivrance et de l'acheminement des passeports pour nos compatriotes qui sont à l'étranger monsieur le ministre ? Justement ça c'est un autre problème parce que imaginez que des parents investissent revendent leurs biens pour envoyer leurs enfants à l'extérieur et qu'on demande à ces enfants un document et que cet enfant soit obligé de venir jusqu'à Conakry pour établir ce document ce n'est pas normal. Donc normalement dans les conventions ils ont des kits qui leur permettent d'aller à l'extérieur faire l'arrôlement mais malheureusement ces kits c'est juste pour faire l'arrôlement il faut que ces documents soient ramenés jusqu'à Conakry une fois le passeport établi par le biais du ministère des affaires étrangères les passeports arrivent au niveau de nos ambassades et c'est à partir de nos ambassades que ces passeports sont livrés à ces éléments. Donc ici également on a appelé notre partenaire pour lui dire écoutez messieurs ce n'est pas normal que les gens ne passent l'arrôlement et que les gens ne soient pas en mesure d'avoir leur passeport là-bas comme cela se ferait ici à Conakry. Donc également là on est en train d'aller vers ça et il y a des pays comme par exemple le Canada où j'étais jusqu'à présent rien j'ai vu des étudiants là-bas et qui ont failli perdre leur statut parce que tout simplement ils n'ont pas de documents donc là très prochainement on enverra une mission au Canada j'ai appelé les éléments de la DCPAF pour me dire la faisabilité justement de cela D'accord Sur la même question des passeports je voulais acheter là-dessus monsieur le ministre aujourd'hui le problème ne se situerait pas forcément au niveau de la décentralisation mais au niveau de l'impression même des passeports et plus souvent on a tendance à dire il n'y a qu'une seule machine qui fonctionne et donc les machines sont en panne il y a des papiers qui manquent il y a des papiers qui manquent etc. Donc ça c'est justement des facteurs qui font qu'il y a une très grande lenteur quel est votre regard à ce niveau et qu'est-ce qui est en train de faire quelles seront les solutions pour solutionner ça ? Les problèmes liés au passeport sont multiformes et vous avez un problème humain c'est-à-dire c'est le comportement des agents dans toute la chaîne depuis la vérification des documents administratifs l'arrôlement l'impression mais il y a aussi un problème technique le problème technique c'est lequel il appartenait à l'opérateur lorsqu'une machine est en panne ou lorsqu'une machine présente des vétustés de la changer de la reparer et lorsqu'il s'agit d'augmenter le nombre de machines parce que le besoin a augmenté il appartient également à notre partenaire de l'offert il a d'énormes difficultés à ce niveau les machines sont devenues vétustes les machines ne sont pas changées à temps mais le problème ne se situe pas seulement à ce niveau c'est lui qui a signé le contrat directement la convention avec la partie guinéenne il a sous-traité avec un guinéen il a d'énormes difficultés justement à changer ces machines voilà pourquoi quand vous arrivez par moment vous trouvez une machine qui est en panne et on vous dit que la machine est en panne deuxièmement vous avez un embouteillage énorme parce qu'il y a une notion un terme qui apparaît qu'on ne retrouve qu'en Guinée l'écrasement de passeport il y a plein de guinéens qui changent leur date de naissance leur filiation parce que tout simplement ils veulent être mineurs et pouvoir voyager et bénéficier si vous voulez des avantages accordés aux mineurs mais d'ailleurs monsieur le ministre vous allez avancer sur la question il y a un de nos auditeurs qui pose la même question il voudrait que l'on insiste sur la question des erreurs la correction des erreurs orthographiques parce que c'est arrivé même avec mon nom ils ont mis Mili Mono alors que c'est Mili Mono on parle également d'écrasement de passeport quelle va être votre panacée sur ces questions votre solution Lorsqu'il s'agit d'une erreur sur le nom le prénom on peut le modifier mais lorsque volontairement vous modifiez votre nom de famille pour un nouveau nom ou que vous modifiez votre date de naissance pour un objectif qui vous est propre il est complètement interdit de changer votre passeport initial au profit du nouveau que vous voulez obtenir pourquoi ? imaginez il y a une bonne partie de ces gens dont l'empreinte digitale a été déjà enregistrée ailleurs si vous changez le passeport d'un élément qui se situe dans ce cas il se retrouve dans ce pays là quelle va être la crédibilité d'un document guinéen délivré en guinéen c'est ça le problème il y en a pas d'accord alors si vous permettez s'il vous plaît on va avancer dans ce débat parce qu'il nous reste pratiquement 10 minutes arrachés comme ça à l'autre allez-y Antoine le feu pas le feu c'est le feu on le sait pour quelles raisons l'autre question c'est le limogéage de quelques-uns de vos directeurs notamment l'inspecteur général de la police qui a été limogé pour des raisons plus ou moins connues il y a un autre acte récemment l'ami l'en parlait hier on parle d'un acte que vous avez posé qui a failli créer un incident diplomatique entre la Guinée et les Etats-Unis récemment dites-nous clairement ce qui se passe est-ce que ce qu'on vous porte comme charge est une réalité est-ce que le ministre règle des comptes au département depuis sa venue moi je ne suis pas venu pour régler des comptes au ministère de la sécurité et de la protection civile et je pense qu'on est dans une transition si cette transition n'est pas une transition transformatrice il ne sert à rien d'être dans cette transition moi c'est dans cette logique que je m'inscris et c'est la logique du président de la transition vous comprenez c'est la refondation de l'Etat et la refondation de l'Etat passe justement par un certain nombre d'actes à accomplir mais aussi de comportements est-ce que vous avez besoin d'être si on va l'écouter on va l'écouter sur les éléments si tu te permets c'est pas être dur vous savez pour peu que vous disiez aux gens ce que vous devez faire pour peu que vous fassiez ce que vous devez faire j'ai dit peu tout de suite vous êtes accusé de tous les noms d'oiseaux je vais revenir sur chacun de ces actes au cas par cas et assez rapidement l'inspecteur général qui est venu ici c'était un inspecteur que j'avais mis là-bas provisoirement parce que celui qui était là est allé à la retraite l'inspecteur général est nommé par décret du président sur proposition du ministre de la sécurité et de la protection civile mais puisque la nature a horreur du vide et bien j'ai mis des gens là provisoirement par un acte aussi simple et ordinaire qu'une décision même pas un arrêté et puisque les gens sont allés à la retraite ils avaient des moyens notamment les véhicules les talkies il fallait que ces moyens soient réintégrés au profit des futurs chefs qui allaient être mis en place donc j'ai appelé l'inspecteur général pour lui confier cette mission il n'a pas été en mesure d'exécuter cette mission je l'ai interpellé à plusieurs reprises je l'ai interpellé en conseil de cabinet mais il n'a pas été vraiment à la hauteur et par rapport à ça à quel niveau monsieur le ministre parce que j'ai été au ministère de la sécurité j'ai vu les véhicules qui ont été récupérés on nous apprend que c'est pour le cabafoué il y a eu soucis vous lui reprochez d'avoir expressement refusé de récupérer des véhicules offerts par des institutions au général Bafoué j'ai vu dans la cour du département une vingtaine de véhicules récupérés par cet inspecteur parfait on va l'écouter allez-y si vous portez confiance en moi je vais juste vous expliquer je ne l'ai jamais envoyé chez Bafoué chez monsieur Bafoué et lorsque monsieur Bafoué est rentré chez lui avec son véhicule de commandement et que les autres venaient se poser la question de savoir mais pourquoi monsieur Bafoué est allé avec son véhicule j'ai dit le statut le lui permet j'ai dit est-ce que tu as regardé le statut il y en a un qui m'a demandé c'est quoi le statut donc j'ai pris la décision ramener tous les véhicules lorsque j'aurai l'ensemble des véhicules les véhicules vont retourner aux ayants droit et lorsque j'ai eu tous les véhicules le véhicule de monsieur Bafoué lui a été retourné le jour certainement que vous êtes venu là-bas c'était les premiers véhicules intégrés mais qu'est-ce qui coûterait qu'est-ce qui aurait coûté à cet inspecteur de venir faire le compte rendu qu'est-ce qui aurait coûté à l'inspecteur pour venir me dire j'ai des difficultés je l'ai interpellé deux fois trois fois en tant que ministre de la sécurité de la protection civile mais je ne l'ai pas vu en conseil de cabinet je ne l'ai pas vu c'est quand j'ai dit qu'il n'est pas en mesure de faire la mission que je l'ai confiée je vais mettre quelqu'un d'autre à sa place c'est en ce moment qu'il est venu à mon bureau avec une liste incomplète et moi j'ai pris mes responsabilités j'ai mis quelqu'un d'autre à sa place et qui a fait la mission le plus rapidement que possible aujourd'hui tous les véhicules ont été restitués maintenant je vais revenir sur un aspect l'inspecteur je pense qu'il ne connait pas les dispositions du statut il y a une disposition du statut qui l'empêche qui l'interdit d'aller voir les médias et d'aller voir qui que ce soit je n'ai pas vu aucun média vous ne passez pas on va l'écouter on va l'écouter là dessus rapidement Antoine c'est toi que je vous donne la parole on va le laisser terminer on va le laisser terminer c'est important je vous donne la parole quand je dis médias c'est pas vous il y a d'autres médias qui en ont fait cas comment ces médias l'ont su si ce n'est pas venu de lui comment ces médias l'ont su si ce n'est pas venu de quelqu'un à qui il l'a dit parce que qu'est-ce qui arrive aujourd'hui lorsque les gens se trouvent dans une situation comme ça même si eux-mêmes ne vont pas mais ils envoient des gens moi je ne parle pas de votre média le deuxième élément que vous avez évoqué ici c'est lequel le bâtiment lorsque vous allez dans la cour du ministère de la sécurité et de la protection civile il y avait une multitude de kiosques de bâtiments qui ont poussé à l'intérieur du ministère de la sécurité et de la protection civile qui empêchait le fonctionnement normal du ministère de la sécurité et de la protection civile même vous qui veniez pour les documents du voyage vous avez du mal à avoir accès à l'endroit où ces documents se confectionnent et se délivrent qu'est-ce qu'il fallait faire il fallait faire un état des lieux on a recensé l'ensemble de ces gens qui ont occupé illégalement l'espace du ministère de la sécurité et de la protection civile ce bâtiment donc vous dites qu'il a été décoiffé c'est un fonctionnaire de police qui a unilatéralement fait pousser un petit bâtiment il vendait des uniformes il en faisait des millions est-ce que on allait démolir les containers on parle de paille exactement ces containers ces restaurants ces kiosques qui ont poussé de gauche à droite et laisser cet endroit là qui a été construit de façon complètement irresponsable et illégale est-ce c'est pas normal à ce niveau il y a un problème vous constatez que ce bâtiment a été initié par un fonctionnaire de la police mais qui servait à toute la police parce qu'on y vendait des tenues pour policiers des équipements tout l'interdit tout l'interdit je finis ma question monsieur le ministre quelle était l'utilité de sa démolition on aurait pu en faire usage autrement vous aurez pu en faire une salle d'attente pour l'agencement d'une cour monsieur oui on prend tous ces éléments en compte là où il a implanté oui c'est pas à l'endroit là qu'il fallait l'implanter là c'est un parking c'est un parking est-ce que ça signifie que vous allez démoli tous les bâtiments dans la cour parce qu'il y a également le fonds social qui est implanté là qui sert aussi aux policiers toi tu t'en mets les pinceaux mais écoutez un policier un policier qui construit de façon unilatéralement sur un espace public c'est ça la gravité il dit avoir reçu l'autorisation le ministre est là il dit que c'est unilatéral il n'a pas d'autorisation monsieur il y a des ministres qui vous ont précédé à l'époque monsieur le ministre le directeur de la police était consentant pour ce bâtiment mais justement moi je suis pas dans ça parce qu'il y a toute une transaction dans ça sur lesquelles je ne voudrais pas revenir ces transactions c'est quoi il y avait de la magouche moi j'ai installé un conteneur ici à la fin de la journée à la fin de la semaine à la fin du mois moi je viens vous donner quelque chose ce n'est pas normal monsieur moi je rentre pas dans ces détails ce que j'ai trouvé là était anormal donc il fallait prendre des dispositions deuxièmement ne confondez pas un policier qui construit unilatéralement une maison il vend les biens vous comprenez et le fonds social qui est un bureau une disposition c'est dans les dispositions du ministère de la sécurité et de la protection civile que ce bureau a été construit est-ce que vous allez comparer si vous voulez ce bureau et ce petit bâtiment qui a été établi à des fins commerciaux c'est pas normal c'est sur cet aspect que je voulais insister et c'est sur cet aspect que je voulais que vous compreniez d'accord alors monsieur l'incidence diplomatique monsieur le ministre on va terminer avec cette question qui touche les agents d'accord allez-y alors on va terminer il y a une question qui est extrêmement importante vous avez souligné ici l'incidence diplomatique je ne sais pas quoi l'incidence diplomatique avec les Etats-Unis c'est Antoine qui posait la question oui on a eu cette information vous avez eu des échanges assez musclés avec le représentant des Etats-Unis quel représentant ? l'un des représentants au sujet de la convention sur la loi sur une convention antiterroriste qui l'a guillée aux Etats-Unis il y a eu des soucis sérieux monsieur le ministre j'insiste là-dessus pas du tout il y a eu un souci assez sérieux à l'avenir à l'avenir moi je vous dirais venez vers les personnes intéressées je vais vous expliquer oui les Etats-Unis ont un agent de renseignement ici cet agent de renseignement les américains ils ont un intérêt vous avez Wagner au Mali vous avez le terrorisme le dihadisme le dihadisme a un prolongement international et ça constitue une menace pour les Etats-Unis Wagner c'est pareil il a un objectif c'est pour cela qu'on l'a amené ici donc il travaille avec nos services de renseignement qu'est-ce qui arrive ? c'est cet agent de renseignement qui donne directement les ordres au premier responsable des renseignements du ministère de la sécurité et de la protection civile pour aller le long des frontières pour une mission dans ce cadre lorsque le directeur des renseignements intérieurs m'a dit qu'il allait au Mali et que c'est l'agent de renseignement américain qui l'envoie parallèlement à une mission que je l'avais confiée dans cette zone et à Gawal j'ai dit ok j'ai dit faites-moi venir l'agent de renseignement d'accord je lui ai demandé quel est le cadre qui vous permet de donner directement des instructions au premier responsable des renseignements du ministère de la sécurité et de la protection civile est-ce que vous avez un acte ? est-ce que vous avez des accords ? est-ce que vous avez un mémorandum ? est-ce que c'est juste une entente ? il n'en avait pas je lui ai dit si vous n'en avez pas on va établir une convention et c'est cette convention qui servira de cadre entre vous et nous deuxièmement vous n'avez pas d'ordre à lui donner pour des trucs comme ça vous passez par le ministère de la sécurité et de la protection civile si c'est un intérêt partagé et bien on décidera comment on va le faire l'agent se croyez supérieur même au ministère au ministre de la sécurité et de la protection civile est-ce qu'on peut aller jusqu'à nous banaliser et qu'un simple agent donne des instructions à ce dernier et vienne voir le ministre et se permettre d'adopter un comportement anormal ce n'est pas normal moi je rentre pas dans les détails plus que ça voilà exactement ce qui s'est passé c'est ce qui fait que ils sont mieux informés que nous-mêmes sur ce qui se passe il faut arrêter ces pratiques monsieur le ministre un dernier mot aux guinéens par rapport à votre mission un dernier mot nous arrivons malheureusement à la fin nous devons rendre l'antenne maintenant les gars vous me laissez terminer s'il vous plaît on est à la fin là on n'a plus le temps monsieur le ministre allez-y un dernier mot sur le bien de l'État ah oui c'est vrai vous terminez là-dessus terminez là-dessus qu'est-ce qui va être fait pour changer la donne parce qu'ici on a constaté qu'il a fallu qu'il fasse appel au CMIS qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il y a besoin de recrutement par rapport à cela qu'est-ce qui sera question de quoi sera-t-il question voilà vous allez donc aller avec les biens de l'État parce que malheureusement il faut que je rende l'entête j'ai des problèmes déjà écoutez il y a tellement à dire je pense que il y aurait ce serait nécessaire que je revienne ici pour qu'on parle au Guinée on va revenir sur cet acte extrêmement important du président de la transition c'est une volonté du président de la transition de récupérer tous les biens de l'État ou du moins les biens essentiels de l'État qui ont été qui ont été accaparés par les uns et les autres durant ces dernières décennies et c'est par rapport à ça qu'il a sorti un décret il m'a fait l'honneur et le plaisir d'en être le premier président hier on a tenu la première rencontre on a dégagé le cadre juridique et stratégique dans lequel on va intervenir les actions à mener on va mettre les bureaux en place notamment un bureau qui va être composé de l'ensemble des membres du gouvernement que vous avez vu sur le décret et notre bureau le bureau d'exécutif qui va être chargé si vous voulez de mettre en oeuvre les décisions qui vont être prises par le bureau composé des ministres donc cette volonté si chère aux chefs de l'État a été confiée donc à ce panel de ministres dont je suis le président et on n'est qu'au début et nous on pense qu'imaginer que la cité chemin de fer la résidence 2000 qui sont tous des biens de l'État ne soit pas à gérer de façon efficiente il y a combien de départements qui sont en location il y a combien de départements qui sont à des endroits normands qui ne qui ne ressemblent pas du tout à un ministère comme le ministère de la sécurité et que ces biens qui sont là qui appartiennent à l'État servent à autre chose donc c'est dans ce but que le président de la transition veuille veut qu'on leur récupère l'ensemble de tous ces biens et nous on va s'atteler et on ira jusqu'au bout mais il faut tout de suite dire qu'il faut plus qu'une transition pour récupérer l'ensemble des biens de l'État parce que les biens de l'État ne voyaient pas seulement les maisons il y a les biens bâtis et les biens non bâtis vous avez des espaces qui étaient dédiés à l'agriculture et à l'élevage à l'intérieur du pays tout comme dans la capitale vous avez également des biens de l'État à l'extérieur qui ne sont pas fonctionnels il y en a qui ont été vendus donc il faut aller chercher tout ça et récupérer le maximum de biens que l'on veut un très vaste chantier en effet vraiment vous allez tolérer vous nos auditeurs nos téléspectateurs nous avons déjà assez grignoté du temps du programme qui arrive maintenant monsieur le ministre nous sommes assez reconnaissants de cette invitation que vous avez voulu honorer justement lorsque cette opération avancera c'est avec beaucoup d'honneur qu'on vous recevra pour faire un bilan un mi-parcours des activités qui ont été lancées encore une fois merci d'avoir été notre invité ce matin c'est à moi de vous remercier parfait et vous autres vous restez en notre compagnie ce sera Salim soirée maintenant sur la radio avec Mandeng suprême et puis à Jacques Léolino notre ami qui suit cette émission il dit le ministre m'a bluffé il est serein véritable patron de l'intérieur bravo et il dit Antoine Kuruma calmos ce sont les mots de Jacques Léolino merci à Drame et merci à la régie télévisuelle Poutine le colosse d'Adafo Média merci à Mamoudou Kondé et à chacun à chacune de vous qui nous avez pratiqué durant cette semaine Djibami Limouno Mafudia Bangoura Antoine Kuruma le feu du studio malgré la clim Caps notre ami et puis Moussa Yeroba Moussa Yeroba très engagé sur les questions de défense des droits des femmes c'est toujours un honneur de vous servir lundi ce sera le Turbo toute l'équipe au grand complet pour une autre actualité et si tout va bien monsieur le premier ministre et cette fois c'est la bonne il a confirmé son intervention lundi le premier ministre chef du gouvernement est notre invité à très vite Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...